Elle est là dans le creux d'un large vallon, là depuis tant de jours qu'on dirait depuis toujours. Petite maison, petite fenêtre, quelques poules, deux chats, des pigeons et une grappe de moutons. C'est là que petite Marie vit. Le dimanche est le jour des histoires racontées. L'idée chouette, c'est que c'est une histoire vraie, évidemment. Ça, ça change beaucoup de choses. Quand on revient au cœur de l'histoire, on se dit « Ah ouais, on découvre la trajectoire de cette petite fille qui est un petit peu… » Son histoire vraie est à l'initiative des sociétés bibliques dans le monde. C'est une histoire qui se passe il y a plus de 200 ans. Mais la réécriture aujourd'hui, c'est réinventer son imaginaire. Mais en sachant que c'est une histoire vraie, je trouve ça, ça rajoute toujours quelque chose. Quand on perçoit, oui, le cœur de l'histoire, la trajectoire de cette petite fille qui a marché jour et nuit, jour et nuit pour enfin avoir sa Bible, serrer sa Bible dans ses bras. C'est une histoire de patience, c'est une histoire de persévérance, c'est une histoire de constance, c'est une histoire amoureuse. C'est quelque chose qui bouleverse vraiment sa vie, elle découvre des mots qui la bougent, qui la changent, elle découvre un geste à l'intérieur de ce livre, de ce beau grand livre qui va vraiment changer quelque chose pour sa vie. Quand Vincent a commencé à me parler de ce projet, je ne connaissais pas encore l'histoire de Marie-Jeanne. Du coup, j'en ai pris connaissance et j'étais tout de suite touchée par le courage qu'avait cette petite. Et j'ai commencé à imaginer une petite fille qui était spontanée, courageuse et qui est déterminée aussi, prête à apprendre à lire avec ce but en tête de pouvoir lire sa propre Bible. Et puis prête à partir faire un voyage de plusieurs jours pour aller trouver une Bible. Et elle n'était même pas sûre qu'elle allait la voir, cette Bible, mais elle y est allée. Et ça, ça m'a beaucoup touchée et c'est ce côté-là que j'ai voulu donner au personnage. Hop, debout, c'est le soleil qui vient chatouiller le nez, puis les fines oreilles, puis le coude et le bout nu des petits pieds. Marie se sent toute vivante ce matin. La fatigue d'une journée entière à marcher et courir et marcher a cessé ce matin de siffler son refrain. Marie se sent toute fraîche. J'ai utilisé surtout des aquarelles avec quelques aplats, mais surtout en les utilisant avec plus de détails. Et puis j'ai utilisé des feutres aussi, des feutres fins pour pouvoir faire des petits motifs. L'envie était de se dire, tiens, en demandant à Élise de travailler sur des illustrations qui soient très ouvertes, qui ne soient pas illustratives vraiment, mais qui invitent à un autre voyage dans le récit. Le récit évoque cette trajectoire, dans tout ce qu'elle ressent, la vie, au-dedans d'elle-même. C'est comme Élise l'a joliment illustré, un fil tendu à l'intérieur de ce qu'elle découvre à travers ses histoires, de ce que ses mots commencent à, au moment où elle apprend lire à écrire, ses mots commencent à lui raconter quelque chose. Des histoires belles qu'il arrive à vider de leur sève et de leur sang. Comment le monde a commencé ? Comment les choses soudains sont ? Tournage de page. Ah ! Comment Jésus parle et bouge et prend dans ses bras tant de gens et la parole hors de sa bouche et de son cœur à lui qui s'élance pour donner à chacun pour sa vie le sens, l'envolée et le goût du vivant. J'ai eu envie ensuite de demander à Laurence de raconter l'histoire. Ce que je me disais, ce serait bien qu'il y ait une voix sur ce récit qui soit la voix d'une jeune femme. C'est-à-dire que cette voix ouvre un imaginaire, fasse vibrer quelque chose de l'âme d'enfant. On a le livre, on a la voix qui glisse à l'intérieur du livre et on a le voyage que les illustrations d'Élise offrent, qui permettent d'ouvrir vraiment l'imaginaire très large et de se dire, voilà, c'est l'histoire de quelque chose qui bouge à l'intérieur d'une petite fille, son cœur, pas pour quelque chose qu'elle découvre, à partir de cette découverte qu'elle fait de la lecture, de l'apprentissage de la lecture, de l'apprentissage des mots, la beauté qu'il y a dans tous ces mots qu'elle va découvrir, tous les mots du beau grand livre. Puis, M. Charles serre à nouveau fort Marie dans ses bras. Puis Marie s'en va, son sac neuf et son livre beau. Et ses yeux qui voient loin. Et ses petits pieds nus qui suivent une trace nouvelle sur le chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !